Acteur, auteur et animateur de télévision, S Média Mourelle s'entretient aujourd'hui avec Christian Bégin, porte-parole du 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles où il a passé une partie de son enfance et adolescence. Bonjour Christian. Bonjour à toi. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Super, merci. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir de partager déjà. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me raconter quel est ton lien à Pointe-aux-Trembles ? Oui. En fait, toute mon enfance et mon adolescence s'est déroulée sur ce magnifique territoire qui a beaucoup changé, j'avoue, depuis les années 63, parce que je suis né en 63. Fait que, oui, j'ai passé toute mon enfance sur la rue des Boulots, un magnifique quartier. J'ai passé une adolescence extraordinaire. Autant de l'adolescence peut être une période bousculante. J'ai eu, j'ai des souvenirs incroyables, impérissables et très prégnants encore de mon adolescence ici à Pointe-aux-Trembles. Alors j'ai un lien très affectueux, je te dirais. Bon, je suis parti de Pointe-aux-Trembles, j'avais environ 16 ou 17 ans. Je n'y suis pas revenu beaucoup. Quand je suis parti, je suis parti vivre ma vie. Mais je trouve ça assez chouette d'y revenir et de constater à quel point, d'ailleurs, ce quartier de Montréal, cet arrondissement a complètement changé. Et tu vois, on est sur le bord du fleuve ici et ça, pour moi aussi, c'est particulièrement significatif. Mon père ayant été un pilote sur le fleuve, alors c'est toujours un plaisir de me retrouver à proximité de ce cours d'eau très signifiant dans ma vie aussi. Et alors, comment ce quartier a influencé justement la personne que tu es aujourd'hui? Moi, déjà jeune, je participais beaucoup aux activités qui étaient organisées au Parc des boulots. C'est-à-dire qu'il y avait des activités, on n'appelait pas ça des camps de jour à mon époque, on appelait ça des jeux de boulots. On allait au parc, puis il y avait des moniteurs qui étaient là, qui s'occupaient de nous, des activités et tout ça. Et je pense que tout mon caractère grégaire, c'est-à-dire le plaisir que j'ai d'être en gang me vient de mon enfance à Pointe-aux-Trembles. Je pense que ça a formé en moi cette envie d'être en groupe. Puis, bon, évidemment, un quartier, une rue, c'est une communauté, c'est un microcosme, une rue. Puis, chez moi, sur la rue des boulots, il y avait vraiment une gang avec laquelle je me suis tenu longtemps, longtemps. Il y a certaines de ces personnes avec qui j'entretiens encore des liens virtuels, bien sûr, que je vois moins, mais avec qui je communique virtuellement. Puis, il y a, des fois, je pense à l'émission « Stranger Things », qui est une série sur Netflix où il y avait ces espèces de gangs de petits gars un peu téméraires, je dirais. Il y avait ça dans ma rue. On avait toutes sortes d'activités pas toujours… pas toujours politiquement correctes, je dirais. Quelle genre d'activités? Oh mon Dieu, on faisait… on faisait des élevages de crapauds dans le champ d'Agniel Johnson, puis on allait mettre des crapauds dans les boîtes aux lettres de nos voisins. On avait beaucoup de plaisir à faire ça. Ils devaient être contents, les voisins. Non, ils n'étaient pas très contents. On était plutôt taquins et un peu turbulents. Mais tout ça… le côté joueur aussi, je te dirais, me vient de là. L'idée du ludisme dans ma vie et du jeu a sûrement trouvé son étincelle ou sa bougie d'allumage dans ce quartier-là et l'amour de l'apprentissage. Parce que j'ai fait trois écoles aux primaires. J'ai fait… j'ai commencé à l'école François Labernard. Ensuite, j'ai été à l'école Félix Leclerc, qui était la première école à air ouverte, un des premiers projets d'école à air ouverte au Québec à l'époque. J'ai fait une année là. Mes parents ont voulu me sortir de là parce qu'ils avaient peur de ce concept-là. Ils trouvaient ça trop révolutionnaire. Puis ensuite, j'ai terminé à l'école Saint-Marcel, ma cinquième et ma sixième année. Puis, j'ai constaté à quel point apprendre dans ma vie était… pour être quelque chose de constant dans ma vie. Je pense que l'amour de l'apprentissage me vient aussi de mon enfance pointe-holière. Bien sûr. Et quand tu reviens aujourd'hui dans le quartier, est-ce que tu trouves qu'il a changé? Complètement. Ça… à chaque année, c'est bizarre parce que je pense que c'est assez… assez régulier cette affaire-là. J'ai toujours… je crois par nostalgie… j'ai toujours l'élan, l'été particulièrement, de venir faire un tour dans mon quartier, repasser sur la rue des Boulots, voir comment elle a changé, regarder la maison de mon enfance qui est toujours là, comment elle s'est transformée. Il ne reste plus beaucoup des résidents d'origine de ma rue sur la rue, tu sais. Il y en a certains qui sont décédés, d'autres qui sont déménagés. Mais tantôt, juste tantôt, quand je m'en avaisais, j'étais amusé en Bessic avec nos sièges bananes, puis nos poignées Mustang, puis on allait rider dans le champ des heures et des heures et des heures. On pouvait partir le matin très tôt, puis rentrer à la tombée du jour, là, à passer nos journées dans le champ Daniel… on l'appelait comme ça, on l'appelait ça, le champ Daniel Johnson. Bien sûr, il y a eu une expansion démographique, puis il y a des choses qui se sont construites. Puis, même sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui était un boulevard que moi j'ai fréquenté beaucoup, tout le coin du centre commercial au coin de tricentenaire, tout ça a changé. Tout ça, évidemment, la vie change. Moi-même, j'ai changé. Tu vas constater toi-même qu'au fil des années, tu vas changer. C'est normal, c'est la psychologique des choses. Ce qui a, je crois, changé beaucoup, et je crois que ça, c'est assez positif, c'est l'accès au fleuve. Nous, on n'avait pas l'impression qu'on avait accès au fleuve. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était, justement, pilote sur le Saint-Laurent-Central. Ça fait que souvent, ici même, au quai à Saint-Enfant-Jésus, j'allais reconduire mon père à ce qu'on appelle le bateau pilote, où mon père allait prendre un petit bateau et qu'il allait le reconduire à des bateaux qui étaient à l'encre, puis qui continuaient leur cours soit vers l'ouest ou soit vers l'est. Ça fait que j'ai eu un accès un peu au fleuve particulier, mais je crois qu'il y a un souci, maintenant, à Pointe-aux-Trembles, de redonner accès au fleuve, au Pointe-aux-Liers, puis aux Pointe-aux-Lières. Ça, je trouve ça important parce que ça, je trouve que c'est une richesse incroyable de ce quartier-là, en fait, la proximité du fleuve. Ça, c'est très fort. Alors, concernant le 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles qu'on fête cette année, quelle a été ta réaction quand on t'a proposé d'en être le porte-parole? J'étais très étonné au départ. J'ai pas vu ça venir, tu sais, je m'attendais pas du tout à ça. Cela dit, j'ai dit un oui assez spontané parce que, effectivement, j'ai un attachement à ce quartier-là. Moi, je crois à la nécessité de valoriser et revisiter nos racines d'où on vient, être fier d'où on vient. C'est important pour moi, même collectivement, de se rappeler qui nous sommes, le quartier qui nous a vu naître, tout ça. Ça fait que j'étais assez enthousiaste à l'idée. J'ai dit oui sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, mais en même temps, c'était pour moi l'occasion de, justement, revenir fouler ce territoire qui m'a vu grandir, où mes parents sont restés, eux, très, très, très longtemps, presque jusqu'à leur mort, en fait. Ils ont gardé la maison familiale très longtemps. Mon frère est resté aussi longtemps maintenant. Il était à repentir, mais donc la famille est restée comme pas loin, tu sais. Ça fait que j'avais, j'avais, c'était vraiment enthousiasmant pour moi de me rappeler à quel point ça a été fondateur dans mon identité. On ne se rend pas compte à quel point un quartier, puis une enfance, puis un quartier, c'est quelque chose. Et en vieillissant, ça ressurgit bizarrement. On a toujours des élans de nostalgie quand on vieillit. Ça fait que, ouais, c'est assez réjouissant tout ça. Et selon toi, est-ce que le programme des festivités du 350e peuvent-elles contribuer à faire connaître ce beau quartier de Montréal, riche d'histoire? Bien, j'espère, parce que moi-même, je vais essayer d'en bénéficier le plus possible, parce que même si j'y suis né, il y a un paquet de choses que j'ignore à propos de l'histoire de ce quartier-là. Ça fait que j'imagine que moi, si moi, j'ai l'élan d'en profiter, j'espère que cet élan-là va être partagé par les pointolliers et les pointollières. Pour ce, moi, je parle beaucoup dans l'exercice de mon métier à travers une émission que je fais qui s'appelle Curieux Bégin, de la nécessité de se réapproprier le territoire. Je trouve que si on a un projet commun, collectivement, ça va passer par l'occupation du territoire, la réappropriation de nos territoires, puis la relation qu'on va développer avec le territoire. On a beaucoup négligé l'est de Montréal pendant de nombreuses années, puis ça a été des quartiers dont on n'a pas pris soin, je trouve, puis qu'on a déconnecté de l'activité centrale du centre-ville. Mais j'ai l'impression que là, il y a une volonté de tout à coup revaloriser un quartier qui est magnifique, très diversifié aussi dans sa réalité socio-économique, puis tout ça. Ça fait que j'espère que ces festivités-là vont redonner de l'élan et vont donner le goût aussi aux gens qui viennent du plateau comme moi, mettons, ou qui viennent des quartiers plus à l'ouest, de faire le chemin puis de venir voir à quel point il y a… C'est très attractif comme quartier. J'espère bien que ça donne le goût à des gens de déménager puis de venir investir le territoire, tu sais, parce que je sens, en tout cas, à la lueur des discussions que j'ai eues, des courtes discussions que j'ai eues jusqu'à présent dans mon engagement, qu'une volonté vraiment de revaloriser, de redonner de l'élan à cet arrondissement-là puis à ce quartier-là. Et je me dis que les pointollés et les pointollières peuvent contribuer à ça aussi dans le cadre des festivités. Complètement. Et est-ce qu'il y a des festivités ou des événements particuliers que tu attends avec impatience? Bien, moi, j'ai regardé la programmation… Ah, tu l'as dans les mains. Je l'ai dans les mains, elle est là, d'accord? Bon, moi, je trouve que les quatre grands spectacles sont très attractifs, là, des artistes très diversifiés en plus, donc ils vont rejoindre une clientèle très diversifiée. Tu sais, on parle de Fouki. Bon, on sait que les gens qui vont aller voir Fouki ne sont pas les mêmes qui vont aller voir Joe Bocca, Marie-Carmen et Marie-Dénise Pelletier. Fait qu'il y a une espèce de souci d'aller ratisser le plus large possible. Y a une éclenance de Séguin quand même, ça, ça va être grandiose. Moi, je suis un grand fan de Matt Ebolowski. Je l'adore. Je trouve que c'est une voix absolument singulière. Fait que ça, si je peux, je vais être là. Je vais sûrement faire la visite du musée de Pointe-aux-Trembles. Je ne l'ai jamais fait. Fait que je vais aller, justement, aller me connecter à l'histoire pour pouvoir mieux en parler, ça, c'est sûr. Et là, de façon absolument… Bon, les croisières sur le fleuve, ça aussi, j'ai envie de faire ça parce que, justement, le rapport au fleuve… Donc, on offre des croisières patrimoniales. Ça, j'ai très envie d'aller voir ce que ça va donner. Absolument. Et de façon absolument narcissique, j'ai été content de constater qu'il va y avoir la programmation d'un film que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le problème d'infiltration. Je vais tout faire pour pouvoir y être. Je suis en train de regarder mon horaire, justement, que je te parle et je pense que je vais pouvoir négocier quelque chose. Mais j'étais honoré, en fait, que les gens aient pensé de projeter ce film-là qui a été important pour moi dans ma trajectoire artistique, qui m'a valu d'ailleurs le prix du meilleur acteur au Gala Iris l'année où ça a été lancé. Et c'est un film qui gagne à être vu, qui n'a pas eu la chance de rencontrer tout son public. Et ça m'a particulièrement touché ce matin de constater qu'ils avaient eu envie de le diffuser. Mais c'est une programmation qui est très diversifiée. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Ça fait que j'imagine que quand je vais débarquer à Brûle-Pourpoint, comme ça, au hasard, je saurais trouver quelque chose, si ce n'est que de juste me balader un peu dans le quartier. Bien sûr. Donc, ton agenda culturel va être bien rempli. Celui des Pointeliers et des Pointelières aussi. Absolument. Et alors, quel est le message que tu souhaites leur adresser ? Retomber en amour avec leur quartier, en fait. Retrouver l'élan de prendre soin du quartier, de aussi développer une communauté, c'est-à-dire retrouver le sens de la communauté. Parce qu'un quartier, ce n'est pas juste un lieu géographique, c'est un lieu qui est habité par l'esprit qu'on y injecte. On ne vit pas juste dans un quartier parce qu'on a une maison, on travaille, on bénéficie de certains services. Plus on injecte de son âme dans un quartier, plus le quartier devient attractif puis il devient vivant, plus ça devient un lieu de vie qui est autre que seulement métro, boulot, dodo ou centre d'achat. Il y a quelque chose de l'ordre de créer des milieux de vie qui fait qu'on s'ancre dans un territoire. Puis quand on s'ancre dans un territoire, on a du pouvoir sur l'avenir de ce territoire-là. C'est-à-dire que plus on participe à la vie active d'un quartier et même à sa vie démocratique, on est ici dans la maison du citoyen. J'imagine qu'on n'a pas appelé ça pour ça, donc on veut que ce soit un lieu où les gens, que les gens se réapproprient, participent à ce que peut devenir ce quartier. Ce que j'ai envie de proposer aux pointilliers et pointillières, c'est d'investir le territoire, d'investir des lieux qui sont à leur disposition et devenir des acteurs de changement à l'intérieur même de cet arrondissement-là. De ne pas juste laisser ça dans les mains des politiciens qu'on a élus et des politiciennes qu'on a élus, mais d'être des acteurs de changement, des vecteurs de changement. Bien sûr. On aura donc la chance de te croiser dans les rues de Pointe-aux-Trembles cet été. Je vais tout faire pour y être le plus souvent possible, absolument. Super. Eh bien, merci beaucoup Christian. C'est un plaisir. Et puis au plaisir alors de te croiser dans le quartier. C'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada